Après deux jours de chômage technique, les salariés de Renault ont repris le travail ce matin. La direction refuse de communiquer, mais cet arrêt forcé serait dû à un problème d'approvisionnement. Des pièces venant de Chine n'auraient tout simplement pas été livrées. Réalité liée au coronavirus ou prétexte avancé par un groupe en difficulté. Il y a eu beaucoup de pièces à porter de Chine. Donc après, au niveau de l'apport de pièces, ça bloque l'usine. La moitié de l'usine est en chômage technique suite à un manque d'approvisionnement de pièces. Mais la raison, on ne la connaît pas. La baisse d'activité et le chômage subi sont devenus plus fréquents dans l'usine de production de Douai. Cette année, elle a fabriqué 80 000 voitures en moins. Ses modèles premium n'ont plus la cote. Les véhicules ne sont pas forcément au maximum de leur vente, mais on est confiants pour la suite de l'année. Des petites baisses de vente, on espère que ça va repartir. Les chiffres du groupe sont très mauvais. 141 millions d'euros de pertes en 2019. Les propos récents de la directrice générale par intérim, n'excluant pas la fermeture de sites en France, a mis le feu aux poudres. Quand on parle de fermeture d'usines, oui, c'est toujours inquiétant. A rappeler qu'il y a un peu moins de 3 000 salariés ici, c'est une inquiétude. Est-ce que c'est un coup de communication parce qu'on est en plein accord de compétitivité ? A rappeler qu'en 2013, il nous avait fait le coup. Alors voilà, après, est-ce que c'est un coup de com' ou est-ce qu'il y a un peu un gros, gros flou sur le sujet ? Les deux autres sites régionaux, MCA à Maubeuge et STA à Ruy, plus performants seraient à l'abri. Mais rien ne filtre du côté du constructeur automobile. Alors 20 ans après la fermeture de l'usine de Villevorde en Belgique, les 3 000 salariés de Renaudoué craignent de subir le même sort.